...histoire à celle de la construction de l'État-nation espagnole d'Isabelle Lacatogne. Un pouvoir qui n'aurait pas été possible. Sainte-June... ...dans l'émutation n'est pas, ma réflexion a été une interrogation. C'est la réaction d'Isabelle Lacatogne. Un pouvoir qui n'aurait pas été possible. Sainte-June... ... Bonjour, je m'appelle Aurélien Montel et je prépare depuis septembre 2014 à l'université Lumière Lyon II une thèse de doctorat sur les relations qui se sont développées entre les deux ensembles de ce que l'on appelle au Moyen-Âge l'Occident musulman. C'est-à-dire le Maghreb, de l'Atlantique jusqu'à l'Égypte, et à l'Andalus, terme par lequel on désigne les parties de la péninsule libérique qui furent conquises par l'Islam. Mon travail prend pour cadre chronologique la dynastie Omeyade qui a régné à Cordoue entre 756 et 1031 et qui a fait rayonner à l'Andalus dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Au Xe siècle, les Omeyades de Cordoue ont par exemple mis la main sur une partie du Maroc. Dans ce contexte, l'hypothèse que je défends est que la mer a rapproché plus qu'elle n'a séparé, en particulier au niveau du détroit de Gibraltar qui n'était pas encore une frontière. La documentation ne laisse de ce point de vue-là aucun doute. Les hommes voyageaient en nombre et passaient très facilement d'Al-Andalus au Maghreb et puis du Maghreb en Al-Andalus. Par voie de terre, par voie de mer ou en combinant ces deux modes de déplacement. Ils avaient des profils et des destins divers. Ce pouvaient être des commerçants, des pèlerins, des étudiants, des artistes, des savants, des diplomates et même des espions. Ces déplacements servirent également de support au développement d'importants flux commerciaux qui se prolongeaient ensuite vers d'autres directions comme le monde carolingien au nord, l'Orient-Abbacide à l'est ou encore l'Afrique subsaharienne au sud. Parmi les principales marchandises concernées, les Andalous recherchaient en particulier les céréales mais aussi l'or qui venait de la boucle du Niger et qui permit au calife de Cordoue de frapper des dinars réputés dans tout l'Occident. Ainsi que des produits de niches très variés comme les textiles, les céramiques, les épices. Entre les deux capitales du savoir qui étaient Cordoue en Andalousie et Kérouan en Tunisie, les savants voyageaient eux aussi de manière très importante. Sur les deux siècles étudiés, on en repère près de 800. Leur but était bien souvent de rencontrer des maîtres réputés pour en entendre les leçons ou pour en recopier les ouvrages. Les savoirs circulaient donc de manière très fluide qu'il s'agisse de savoirs religieux comme le hadith ou l'exégèse coranique ou de savoirs profanes comme la médecine, la botanique, l'histoire, la pharmacopée. La question de la diffusion des modèles artistiques, difficile à traiter car peu documentée, est également à soulever. Parmi les exemples les plus significatifs, le minaret de la mosquée al-Qarawin à Fes, qui fut élevé en 956 sur ordre du calife de Cordoue, reprend pleinement les codes architecturaux andalous. L'influence exercée par ce monument sur la tradition architecturale marocaine témoigne ainsi avec splendeur de l'importance, dans l'histoire du Maghreb, des relations qui se sont développées à cette époque. Merci. 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 Merci.